Sous-titrage ST' 501 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de votre bonjour d'Algérie. Nous sommes le mardi 26 janvier et au sommaire de cette matinale, la rubrique des icônes du savoir consacrée ce matin à une grande dame de la littérature algérienne, Ahlam Mestrani, retour sur son exceptionnel parcours avec Djautet Gessouma. Il sera également question d'écologie avec la préservation des zones humides. Rahim Abdelaziz nous fera découvrir celle de Chotel-Houdna, qui se trouve du côté de Msylla, au sud de Msylla pour être plus précise. Vous verrez en termes de faune et de flore, des pépites s'y abritent. Les arts plastiques seront également à l'honneur avec notre première invitée. Il s'agit de Djemel Bouali, l'artiste peintre, restaurateur des sculptures, un métier qui aide l'avenir. Dans la rubrique pédagogie, nous aurons comme tous les mardis, Fela Brase qui reviendra sur la scolarisation et l'accompagnement de l'écolier autiste. Vous allez voir, nous avons souvent plein de préjugés à ce sujet. Notre chroniqueuse sera parmi nous pour démêler le vrai du faux. Le faux du vrai plutôt. Et on terminera avec le quatrième art, l'art du spectacle, qui s'adapte à la conjoncture sanitaire actuelle. Oui, confinement et au Covid oblige. Pour le coup, nous irons via Skype du côté de Colombe, en région Île-de-France, à la rencontre de Farid Zarzour, un comédien metteur en scène, très très présent dans la vie culturelle de sa cité. Très généreux, il offre des spectacles de plein air à regarder depuis son balcon. C'était là donc l'essentiel des thématiques qui seront abordées ce matin, donc durant ce numéro, un numéro jusqu'à 10h du matin, sponsorisé par Coral Peinture, mais avant, c'est votre premier journal météo de la journée. La météo vous est présentée par Mobilis. Les nouvelles du temps, c'est avec vous, Amal Arébi. Bonjour, comment ça va ? Ça va, merci très bien. Alors oui, c'est vrai, le vrai du faux. Le vrai du faux. Je me suis emmêlée les pinceaux. C'est normal. Merci. Alors déjà, quel temps il va faire ? Eh bien, il y aura des nuages. Très bien, c'est à vous. C'est une bonne nouvelle. Merci. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura des passages nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Quelques faibles pluies sur l'ouest, puis de larges éclaircies devraient percer durant la journée. Par contre, sur le centre et l'est, eh bien, on aura des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses durant cette matinée. Puis, une petite amélioration se fera sentir. Mais en après-midi, la moitié sud, excepté quelques nuages passagers sur le nord Sahara et les oasis. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent. Avec des saumons de sable vers le Bécharoua, le nord Sahara, les oasis, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures. L'après-midi, eh bien, la météo Algérie a prévu un minimum de 11 degrés, pardon, du côté de Constantine. 12 Batna, 14 à Jelfa, 17 degrés Alger, 15 à Annaba, 20 degrés Oran, également Tlumsen. Au sud, 21 degrés du côté de Biscra, 23 à Gardaïa Béchar, 25 à Tamanra, 7 à Téjanette, 27 degrés à Adrar, 29 à Tindouf. Et le maximum toujours à Borge, 20 à Tindouf, avec 30 degrés. La mer, aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt très agitée sur les côtes est, agitée sur l'ouest et le centre. Les vents souffleront entre 30 et 40 km heure sur les côtes ouest et est et 10 à 30 km heure sur les côtes centre. On va faire un petit voyage, cette fois-ci, vers l'Afrique du Nord, où le ciel restera partiellement nuageux, vers Tripoli, le Caire. Nuit à jeu, par contre, à Tunis, ailleurs, eh bien, le ciel restera dégagé à l'Aïoun occupé, Noir-Chôte, Niamey, N'Djaména, Khartoum. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 14 degrés à Tunis, 20 degrés à Rabat, 19 à Tripoli, 23 au Caire, 26 degrés à l'Aïoun occupé, 32 à Noir-Chôte, 37 degrés le maximum à N'Djaména, en passant par les 36 degrés à Niamey. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, aïna ma kountoum. Mala Laribi, merci pour toutes ces précisions. On vous retrouve à partir de midi et 19h. Deux bulletins météo sur Canal Algérie. Merci à vous. Vous vous êtes sûrement habitués à de la musique avant d'entamer votre matinale. C'est toujours le cas, on ne change pas les bonnes habitudes. En 1997, le monde de la musique perdait le grand Mounir Bachir, grand maître du Oud, le Lutte en arabe pour tous les Oudistes. Mounir Bachir est celui qui a ouvert le chemin, fait savoir que le Oud pouvait être un instrument soliste fondamental. Et les trois frères palestiniens, les Joubran, à savoir Semir, Wissem et Adnan, savent très bien comment lui rendre, on les écoute. C'est le cas. Merci. 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 va très bien vous aimiez la musique tout à l'heure oui c'est vraiment tiré du du répertoire oriental qui nous concerne de près exact tout à fait tout à fait alors déjà vous avez laissé tomber deux semaines de suite j'espère vous êtes revenu avec une très bonne excuse à nous donner une excuse des plus évidentes du moment où j'ai loin de marquer une rupture une quelconque rupture par rapport à notre plateau à notre à nos habitudes en matière d'écologie et d'archéologie d'accord vous étiez en tournage bien sûr donc il s'agit bel et bien d'une rupture dans la continuité j'y suis j'y reste et vous n'êtes pas vous n'êtes pas revenu les mains vides alors vous êtes là pour nous parler justement de d'une zone humide à savoir celle de chôte al hodna situé dans le sud fait partie du complexe de zone humide et de zone humide du de l'antique cetifice cetifice c'est à dire la région de cetif et chôte al hodna c'est un site classé classé ram ça il revêt une importance internationale et pour des raisons objectives telle l'accueil de oiseaux migrateurs le notamment le latin d'orne de belon c'est un canard qui est protégé et et le flamand rose d'accord alors on rappelle que l'algérie signataire justement de ces accords de ramsar sur la préservation des zones humides d'importance internationale c'est le cas de la mienne où a eu le oui bien justement un traité international pour pour justement protéger les zones humides d'importance internationale qui a qui sont dotés d'une richesse en matière de biodiversité inégalable oui alors le train le réchauffement climatique plaide justement en faveur de leur protection et la sonnette d'alarmes a été bel et bien tiré dès les années 80 et l'algérie a signé des conventions en en ce sens et on a l'exemple du chôte al hodna qui accueille les eaux pluviales des massifs montagneux de de la hodna c'est une chaîne qui relie l'atlas saharien à celui du tel c'est des chaînes à l'image de jebel botal basitif qui culmine à plus à presque 2000 mètres d'altitude c'est c'est des remparts naturels contre la désertification et ils abritent on va y revenir ils abritent des biodiversités inégalables à l'exemple des céderies oui de botal qu'on va qu'on aura l'occasion de percevoir de près à travers des un extrait un extrait documentaire qu'on va regarder tout à l'heure avant justement de regarder ça c'est un bassin versant sud qui accueille les eaux pluviales de ces massifs montagnes alors justement vous dites qu'il y a des qu'il y a quelle réception des eaux pluviales ça reste une région très sèche qui connaît un dresse un stress hydrique par définition le réchauffement climatique a accentué et exacerbé c'est le le phénomène d'aridité une région à stress hydrique c'est les la végétation qui entoure la zone lacustre qui subit le stress hydrique et malgré cette sécheresse c'est bien on y voit quand même une flore une faune très importante c'est assez atypique paradoxe du moment où le plan d'eau est pratiquement presque vide et pourtant et pourtant il est une halte qui accueille des voix des voix une foule de d'oiseaux migrateurs et notamment les flamants roses et les tas d'or ainsi que le col vert d'accord alors j'avoue que je ne connaissais pas vraiment cette région donc je l'ai découvert en visionnant votre votre extrait documentaire elle est victime de préjugés oui on connaît pas les les lacs arides des continentaux qui subissent l'aridité on connaît pas encore beaucoup de gens ne connaissent pas qui que les cèdres et à l'image de celle de tigrida ou de bellezma dans les oreilles existe dans le hodra alors les cèdres et pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est qu'est ce que c'est exactement c'est les forêts de cèdre d'accord le cèdre de la race qui est qui qui n'est pas assimilable à celui de la 2e cèdre du liban oui cèdre russe libanisme et on a le cèdre russe atlantique en afrique du nord à plusieurs variétés comme dans toutes les familles il ya des types de de le cèdre bleu et le cèdre blanc oui dans les mêmes massifs et notamment dans ou l'est dans les forêts de ou l'est belle qu'on aura l'occasion de de voir oui alors il est important de signer qu'il faut préserver ces zones humides qui sont quand même un éco qui renferme à des écosystèmes très fragiles mais nécessaires pour la survie de plusieurs espèces mais aussi pour la préservation j'ai envie de dire de l'environnement de l'homme bien sûr des gens c'est c'est des écosystèmes qu'il faut coûte que coûte protéger pendant qu'il est encore temps pourquoi parce qu'il sait aussi bien les cèdres et que les zones lacustres sont subissent des pressions de la part des riverains des riverains c'est comme le hadala il est entouré de palmerie où on exerce l'agriculture notamment le la culture des palmiers oui et qui nécessite de l'irrigation d'où les le pompage et l'assèchement des zones lacustres qu'on est ainsi et auquel se greffe bien sûr le pâturage qui est qui est pratiquée intensivement et extensivement c'est une nuit à l'existence même de la végétation entourant les zones lacustres d'accord alors justement on va on va regarder un extrait de votre documentaire un documentaire qui fait combien de minutes deux minutes non l'extrait fait deux minutes mais le documentaire en entier c'est une ça sera une série de 26 minutes ça passera quand pour ceux qui qu'on aura achevé le montage d'accord c'est un travail de longue haleine en tout cas merci beaucoup on va regarder cet extrait donc vous étiez en compagnie de garde forestier vous allez nous faire découvrir justement ce site naturel où on remarque très vite une riche flore une riche flotte et extrait de votre documentaire en regard d'ensemble du nord de msila on surplombe la zone stépique de la hodna les forestiers sillonnent la zone lacustre humide d'importance internationale classée en tant qu'hôtel de chôte al-hadna ce lac continental a souffert des périodes de sécheresse répétées l'activité humaine notamment l'agriculture a fait le reste et le plomb d'eau accueille une riche à vie folle silla renferme une zone humide d'importance internationale classée en tant que site ramsar en 2001 elle s'étend sur une superficie de plus de 362 mille hectares et concerne les deux wilayah à savoir une riche et variée à vifon migratrice fréquente chôte al-hadna chôte al-hadna renferme aussi un riche cortège floristique qui sert aussi de lieu de nidification de plusieurs oiseaux cette zone abrite aussi une riche et variée flore ces critères ont aussi permis son classement international enfin chôte al-hadna constitue donc un site d'importance internationale il s'agit aussi d'une halte incontournable pour de nombreux oiseaux migrateurs en tout cas très paisible et plein de quiétude en tout cas en rachimade l'aziz merci beaucoup en voyant les premières images on a l'impression que c'est totalement désert oui la sécheresse elle elle saute aux yeux une fois sur le on était à même le plan d'eau qui était asséché carrément et à travers les les croûtes de de la de de la vase et on remarque que le plan d'eau n'est pas rempli à 100% il est d'une manière drastique il a d'une manière drastique perdu tous ses os à cause justement de l'irrigation et c'est ces mains et c'est la nappe la nappe souterraine qui souffre du 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 stress hydrique et comment la rendre il faut il faut vraiment des l'enneigement de toute la région pendant des pendant des mois entiers à par exemple janvier février or cette zone n'est pas n'a pas reçu de précipitation cette année en tout cas on a on a un véritable coup de coeur sur les flamants roses qui qu'on voyait bien on aura l'occasion la semaine prochaine de voir un autre extrait sur une autre zone lacustre qui ont également retenu en tant que citrom ça il s'agit bien de du 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 bas au sud de cette vie très bien il ya des beaucoup de gens ont demandé à revoir justement cet extrait en revoir surtout pour les flamants roses donc vous écoutiez sting accompagné de mamie donc des airs roses, on voulait juste faire une allusion, Yésit Abed-Maheddin s'est amusé avec les platines. Artiste dans l'âme. Bien sûr. Alors dites-nous, il y a aussi des espèces d'oiseaux migrateurs en voie d'extinction ? Bien sûr, qui sont protégés et qui sont en voie d'extinction parce que l'homme a envahi leur habitat naturel à travers... Leur climat naturel. Les constructions, le processus de la construction d'habitats est freiné. Oui. Alors Al-Hahim, on va revenir sur... On aimerait bien savoir combien de wilayah et lesquels couvrent Chot al-Hudna. Il y a cet if M'sila maintenant ? Il avoisine les wilayah de M'sila en premier lieu. Et il s'étend jusqu'à... aux frontières est, jusqu'à concerner la wilayah de Bedra. À travers... On a Bitna M'sila, cet if aussi ? Non. Le Chot al-Hudna est séparé de cet if par les monts des Ma'adèdes. D'accord. Les monts des Ma'adèdes et Jewell-Botal, qui culmine à près de 2000 mètres d'altitude. Et là, on a le bassin versant nord, où s'étale un autre complexe de zone humide. D'accord. Donc, les deux Chot sont séparés par des monts, notamment celui de la Hadra. D'accord. En termes de préservation, j'imagine qu'il y a des choses qui ont été faites. En tout cas, on salue les gardes forestiers qui vous ont accompagnés tout au long de ce périple, si on peut dire ça comme ça. On les salue, on les remercie. Ils le méritent même. Ils ont même collaboré à nous éclairer sur l'état des lieux des Chottes et des Cédrées à travers leur collaboration, leur travail. Et notamment, ils projettent de concorter un plan de gestion, justement, pour sauvegarder ces sites naturels. D'accord. Très bien. Merci, Rahim Ablaziz. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve mardi prochain pour une autre découverte. On va visiter concrètement le Chottes de Bazar, qui est issu d'un autre écosystème du nord de Silla. Il concerne de près la wilaya de Sétif. D'accord. Ils ne sont pas loin l'un de l'autre. C'est tout un écosystème. En termes de biodiversité, c'est un bloc géologique dont la mécanique est des plus complexes. Mais ils communiquent entre eux. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Rahim Ablaziz. À mardi prochain. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on aime bien, on aime beaucoup se souvenir des agréables moments qu'on a passés en votre compagnie, au sein du Bonjour d'Algérie, il y a 20 ans, ça date. D'ailleurs, on y consacre toute une rubrique. Il était une fois le bonjour. Notre collègue Sabrin Akhlif nous a déniché les meilleurs moments gastronomiques. Zoom sur la fabrication du fromage. Fabrication du fromage ce matin. Un reportage réalisé par Yezid Haït Mahyeddin. Vous verrez, c'est tout un art. Oui, écoutez La Région a décidé autrement en chanson de Sting, Le Désert Rose, sans transition. Regardez. Chanson de Sting et Cheb, Mamie, Le Désert Rose, en tout cas. On adresse cette chanson à Linda qui nous regarde de Genève et qui adore le bonjour d'Algérie. Qui nous regarde tous les matins. Bien, très bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, oui, la place. J'attends votre remarque. Quelle remarque ? Non, n'hésitez pas à aller ici. Justement, le suspense chez Hitchcock, c'est que quand on s'attend à quelque chose et qu'il n'y a pas... Du Hitchcock de bon matin. Je pense que vous parlez de votre cravate, c'est ça ? C'est du Medine Algérien. Très bien. 100% algérien. Très élégant. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, ce matin, parlons d'élégance, ce matin, vous tenez à rendre hommage à une carrière, celle de Ahlam Mestrani, cette grande dame, femme de lettres algérienne. Oui, qui est quasiment la plus grande écrivaine arabe dans le monde actuel. Connaie pour être la femme écrivaine la plus lue dans le monde arabe. Il y a quasiment, en moyenne, 2,3 millions d'exemplaires vendus de son travail. Il y a traduit en plusieurs langues, en anglais, en français. Et je parlais la dernière fois d'Aboulid Doudou, qui a transmis, c'est-à-dire de l'allemand vers l'arabe, et qui a diffusé plein de travaux. Elle, c'est le contraire, c'est-à-dire de l'arabe, elle a transmis. Aujourd'hui, elle est signée chez le groupe Hachette, pour ne pas le citer. Et là, c'est une diffusion quasiment mondiale. Donc, la Moustranmi, c'est, comme je disais tout à l'heure, en moyenne, 2,3 millions d'exemplaires, comme ça, vendus dans le monde. Et elle aura une présence phénoménale. C'est-à-dire, c'est une écrivaine algérienne qui a investi tout simplement le monde. On lui a même demandé d'avoir des travaux sur Shakespeare. Elle a travaillé sur des textes de Shakespeare, par exemple. Elle est artiste de la paix pour l'UNESCO depuis 2016. Elle a eu plein de prix. Vous avez un lien avec elle ? Oui, le prix Nord. Je me suis bien renseignée. Cette fois, vous m'avez eu. Très bien. Donc, voilà, il y a toujours un lien. C'est très bien. En tout cas, elle a participé à l'internationalisation, on va y arriver, de la littérature algérienne et africaine aussi. Oui, c'est africaine et même arabe, parce qu'elle est vraiment emblématique du monde arabe. Et donc, oui, elle a diffusé le fait qu'elle soit traduite. Elle, en réalité, elle est bilingue. Mais la langue arabe s'est imposée à elle. Suite à des choses familiales, surtout paternelles, son père a beaucoup insisté pour qu'elle soit inscrite dans cette expression en arabe. Il y avait un contexte à l'époque. Elle, elle est née un 13 avril à Tunis. Son père était un homme politique qui était proche un peu du pouvoir de l'époque. Après l'indépendance, ils sont rentrés en Algérie. Et là, par des incidences du destin, elle fait une émission à la radio dans les années 70 qui s'appelle Hamaset, c'est-à-dire Chuchotement. Et c'est incroyable comment ses blessures narcissiques, son destin personnel ont influencé son expression jusqu'à ce qu'elle investisse le monde par une écriture majestueuse, une écriture libérée où elle se réapproprie le corps, elle se réapproprie sa condition de femme, où elle dépasse cette bouteille à la mer, parce qu'elle parle beaucoup d'écrire comme jeter des bouteilles à la mer. Et elle va commencer à réparer ses blessures narcissiques par une expression formidable. Donc sa destinée est quand même assez forte. Ce n'est pas la femme qu'on connaît aujourd'hui, Ahlam Moustranmi, l'écrivaine, qui est, comment dire, assumée, qui est, comment dire, calmée, qui est sereine aujourd'hui. Elle a vécu vraiment sa part de pain noir. Elle commence dans les années 70. Elle commence d'abord par une émission où elle fait une émission quotidienne à la radio, où elle parle de poésie. C'est une émission quotidienne, mais cette émission, ce n'est pas aussi un long fleuve tranquille. C'est parce qu'elle était obligée, c'était tumultuée, puisqu'elle était obligée de gagner sa vie en faisant cette émission. Ensuite, elle a un diplôme, elle a une licence en littérature. Et c'est très, très difficile parce qu'on va lui refuser de poursuivre. C'est un doctorat ou d'être prof, c'est très dur pour elle. Elle a bousculé un peu les limites et les préjugés qu'on avait. Parce qu'elle bouscule, voilà, on va dire, il y a des pensées sclérosées, des pensées cimentées dans la sacralité du Coran. Il semblerait que ces gens-là n'ont pas lu le Coran, parce que le Coran est une formidable textualité. C'est une imagerie formidable, c'est un texte justement qui prend sa sacralité dans la pureté de sa langue. Donc il y a des gens qui sont sclérosées qui vont admettre, dire que c'est comme ça, qu'il faut qu'on soit figé. Et elle, elle va subir cette pression. Surtout, il faut se remettre dans le contexte de l'époque de l'Algérie des années 70, qui n'était pas un long chemin. On avait tous ces réflexes de panarabisme un peu figés. Et voilà, donc elle, elle va se libérer de ça. Elle va apporter une nouvelle esthétique. Elle va parler du corps, elle va parler de sensualité, de femmes assumées. Et c'est vraiment des textes d'une majesté formidables, parce que ce sont des textes majestueux. Elle a une grande écriture, très belle, très ciselée, comme ça. Elle va mettre plein de choses. Et elle a une capacité d'empathie d'écrivain qui est tout simplement fabuleuse, parce qu'elle va mettre beaucoup d'alter-ego, de ses alter-ego, dans les hommes, c'est-à-dire. Beaucoup de ses héros, de ses anti-héros dans les romans sont des hommes. Et elle va tisser comme ça des histoires, des récits très forts, très, très puissants, parce que c'est aussi très incisif. Elle a une... et elle va parler de tout. Et elle a retranscrit de manière très subtile sa vie, comme elle était très, très proche de son père. Sa vie, des bribes de sa vie, voilà, elle va justement construire des personnages masculins, des personnages où il y a des bribes. Quand on connaît sa vie, on va retrouver ces bribes, ces instants de vie qu'elle va sublimer, tout simplement. En tout cas, là... Et c'est une écrivaine vraiment formidable, parce que, justement, dans le monde arabe, à Bavar, je pense que c'est l'une des seules. Il y a quelques écrivaines libanaises, un peu saoudiennes aujourd'hui, qui sont encore dans cette... Pas revendication, mais dans cette attestation de féminité, qui prend le chemin d'une littérature vraiment... Comme je le disais, majestueuse, et maintenant, elle a conquis le monde, parce qu'elle est éditée par des groupes géants, où elle a puisé aussi, elle a fait comme, par exemple, elle a une trilogie dont elle est super connue, où il y a même Youssef Shaheen, ou Moustapha Lakad, qui avait acquis les droits, je crois, de Dakar Jassid, et où elle... Il a voulu en faire un film, mais bon, il est mort entre-temps. Moustapha Lakad, elle est... Bon, Nizar al-Qabani lui voit quasiment un culte, parce qu'il reconnaît cette qualité d'écriture, et elle dépasse le simple aspect un peu de pathos, de pleurnicherie. On n'est plus dans cette... En tout cas, on ressent de la force. On n'a jamais été, de toute façon, on n'a jamais été comme ça. On ressent de la force dans ses écrits. On a toujours été une femme forte, qui a été résiliente, et qui a été résiliente d'une manière très subtile, d'une manière très puissante, et aujourd'hui, bon, il y a quelques-unes de ses traductions qui sont vraiment du niveau de ses premiers livres écrits en arabe. Donc, aujourd'hui, la qualité de la traduction fait qu'elle est, que c'est un écrivain francophone et arabophone qui est d'une excellente facture, et qui reste à redécouvrir, parce que lire Ahlam Moustraimi, c'est récupérer son algérianité, qui est récupéré son pays. Elle dit qu'il y a des gens qui habitent des pays, mais elle, elle dit, je suis habité par ce pays qui l'a fait autant heureuse qu'il l'a fait souffrir quelque part. Mais en même temps, les roses naissent sur le fumier, c'est-à-dire que, paradoxalement, il n'y a pas de création sans crise. Ça, c'est un peu freudien, mais bon. Et elle, elle a récupéré sa résilience. Elle est dans une résilience formidable. Et aujourd'hui, Ahlam Moustraimi, c'est de l'esthétique pure. Ce n'est ni du pathos, ni de la basse psychologie, ni de la provocation gratuite. Elle est réellement comme ça, dans la sensualité, dans l'écriture. Et puis, quand vous l'interviewez, vous voyez qu'elle va vous donner, qu'elle va toujours vous répondre d'une manière humaniste, simple, fluide. Elle va vous, vous allez vous lui parler de grande littérature. Elle va vous dire, mes petits rituels, je prends mes carnets, mes stylos, j'écris comme ça. Elle vient se ressourcer sur les ponts de Constantine. Elle va, et voilà, et vous avez affaire à une femme d'une grande humilité, et d'une grande, pardon, d'une grande modestie. Et c'est là le génie de cette dame qui est un peu... J'ai bien aimé, parce qu'elle a un rapport aussi avec la langue arabe, qui a été un instrument de libération pour elle, parce que sa famille n'était pas très arabophone, et elle, elle récupère cet espace, et ça devient une passerelle, cette langue arabe, qu'elle va démultiplier au cours de ses romans. Le dernier, d'ailleurs, c'est... quelque chose comme ça, ou... Le cas ou d'essence ? Non, le dernier, elle l'a fait vers... En tout cas, il y a du lyrisme, il y a de la sensualité, avec beaucoup d'ironie dans ses écrits. Oui, elle va ironiser et elle va investir le terrain masculin aussi. C'est ce qui est très intéressant, c'est qu'elle n'a pas un caractère très, très féministe, elle inscrit sa féminité, son féminisme, dans, justement, le déroulé de ses histoires, et c'est un sens du récit qui est... Alors, Dieu de vous parliez de cinéma, de cinéma, est-ce qu'on a des romans qui ont été adaptés au cinéma, version cinéma, qui ont été, voilà... Des romans de... De Ahlème Ostrani qui ont été adaptés. Il y en a un, justement, qu'on va regarder, on va regarder un extrait tout de suite, et on en parlera tout à l'heure. Alors, je dois temporiser, allez-y, voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, il y a un extrait, un roman qui a été adapté, donc, au cinéma. Il n'y en a pas d'autres ? Est-ce que vous avez un titre ? Il y avait, je crois, « Decir et le Jessed » qui était... qui allait être adapté. Ah ben, c'est celui-ci. Oui. Il a été adapté. mais je ne sais pas si c'est lui qui a réalisé le... Mais en tout cas, on revient juste après. Ça fait l'objet d'un feuilleton, je crois. On revient. Cinématographique du roman « Le chaos des sens », donc, Fawda El-Hawas, paru en 2006, transformé, enfin, adapté en feuilleton, et qui est passé à la télévision algérienne. qui a fait beaucoup de... Avec l'actrice Amel Boutouta, qui est l'actrice principale. Non, elle était... Elle était géniale aussi. Elle était excellente parce que, vraiment, l'adaptation a été très bien faite. Et voilà. Et donc, ça a permis un accès, justement, ceux qui n'aiment pas beaucoup lire, de... Amel Boussousa. Boussousa. Ah, vous pouvez me rectifier, hein. Oui, pas de souci. Je n'ai pas à poser. Entre l'oreillette et jusqu'à moi, il y a des déformations. Vous n'avez même pas idée. Donc, ça, c'est... Là, elle est dans une... Dans l'exploration d'une réplique. C'est quasiment un de ses derniers romans. Là, on la voit. Donc, on voit l'élégance de la dame qui a une vie complètement normale. Et rangée, mais qui continue à... Son combat. Voilà, c'est une sorte de combat où l'esthétique est la première des arbres. Révolte d'une femme et de tout un peuple aussi. Il y a beaucoup de métaphores, beaucoup d'allusions. Oui, il y a toujours la notion de la patrie. Il y a toujours la notion de la nation où elle est toujours là à explorer les rapports hommes-femmes dans toutes leurs complexités. Et c'est vraiment une... Donc, comme elle a rejoint le grand monde des... des... des grandes... auteurs, quoi. Parce qu'elle... Elle maîtrise toute cette... toute cette généalogie du rapport humain homme-femme, femme-homme aussi. Elle explore la sensualité, elle explore... Elle explore... C'est sérieux, ça a été vraiment... Et donc, elle est la porte-voix même sans qu'elle revendique elle-même de beaucoup de femmes qui aujourd'hui s'assument dans toute la complexité de ce qu'on... Avec un style bien particulier à Sidney Ahlam Mestrani. Je pense que son seul style, c'est la majesté du texte. Oui. La... La pureté de la langue qu'elle... qu'elle maîtrise à merveille. Voilà. Merci beaucoup. Elle ira de toute urgence parce que... Elle va faire beaucoup de bien, je pense, à nos lecteurs et à nos lectrices. Surtout en cette période de confinement, en période de pandémie. En période de confinement et en période aussi de questionnement un peu où va le monde. Donc, je pense qu'elle fait partie des phares qui éclaire un peu et qui montre une direction à travers ce lent tunnel qui est un peu l'humanité aujourd'hui. Je pense que c'est... Elle fera partie des égéries qui nous montrent la route. Et c'est très intéressant à ce niveau-là. Oui. Merci beaucoup, Diévedette. Merci à vous. Je pense que... Voilà. Donc, une lecture que notre passionné de littérature, nous, Yazid, ne soyez pas jaloux. C'est un autre registre. Voilà. Merci, Diévedette Koussima. Merci à vous. On vous retrouve mardi prochain. Avec plaisir. Très bien. Rendez-vous, priez bien. Je l'ai annoncé tout à l'heure. Eh bien, ça vient, ça vient. C'est la rubrique Il était une fois dans le bonjour d'Algérie. Toute une rubrique dédiée à des souvenirs, des souvenirs, des agréables moments qu'on a passés en votre compagnie dans le bonjour d'Algérie. C'est notre collègue Sablina Khalif qui nous a déniché ce reportage réalisé, il fut un temps par Yazid Eyt Maheddin sur le fromage. On regarde. Ensemble, Lui, c'est Arzki, éleveur fromager gratifié de tous les honneurs par l'association MCED de Strasbourg. Strasbourg, lieu où il a réussi des stages de formation. Entre lui et les bovins, une grande passion. Il y a le plaisir d'être en contact avec les vaches. C'est un équilibre. C'est ce qui m'a poussé moi-même à faire de l'élevage parce que depuis mon jeune âge, ça me permet de... Je trouve dans les vaches des choses que je ne trouve pas ailleurs. Les variétés de vaches sont un peu de tout. Je ne vous le cache pas, moi, j'achète un peu de tout. Des fois, ne serait-ce pour leur couleur. C'est ça. On a des Holsteins, des Holsteins, on a des Montbéliard, on a des Simmental, on a des Fleckvi et puis on a des Caroisé. Elle, c'est Fehima, une fermière élevée dans le terreau des Etouassifs, voilà 14 ans qu'elle fait traire les vaches, qu'elle veille sur l'hégiène des Brunettes, Marguerite, Avril et autres Petras. Des vaches broutant plus de 407 variétés d'herbes et arbustes du massif de Durdura. ... ... ... ... ... ... Le feu follé d'Aït Abdelmalek, c'est Sid Ali, qui, malgré son jeune âge, arrive tant bien que mal à donner un coup de main à ses parents. Entre lui et Brunette, le feeling s'opère. Ne dit-on pas qu'il faut flatter la vache avant la traire ? Ceлетали à Suisse出來, avec Suisse brilet. Je servants des petits-petivs qui ne font pas..? J'ai des petits-petivs, des petits-petivs qui reviennent des petits-petivins. Je suis des petits-petivs de ma famille. De la traite à la fromagerie, on passe par tout un processus de production 100% naturel. La pasteurisation, le caillage avec quelques gouttes de présure, le moulage, l'affinage et l'ultime démarche pour laisser le fromage mûrir. La Cagulie, c'est une région qui a une grande variété d'herbes, qui dépasse 400 sortes d'herbes, sans compter les arbres. C'est ce qui fait la richesse de cette région et c'est ce qui donne le bon essai, cette variété des herbes. Et puis il y a aussi, déjà on l'a dit, ça dépend aussi de la qualité de l'eau. Comme c'est une eau presque minérale que nos vaches boivent, une eau très douce, ça donne quand même un bon lait. Les goûts varient d'un âge à un autre, plus l'étagir, plus ça a un goût, ça défère les goûts des gens, chacun a son goût. Il y a des gens qui aiment des jeunes fromages, comme il y a d'autres qui aiment des vieux fromages, plus ou moins, ça dépend. Et ce qu'on conseille aux gens, c'est de prendre le fromage à leur moisissure. Oufaima et Arsre produisent un fromage de qualité exceptionnelle et en plus très diversifié. Ils font du Saint-Marcelin, ils font de la tombe de chèvre, ils font de la tombe de vache, ils font du fromage à pâte fraîche avec des herbes à l'ail. Ces chefs-d'oeuvre de la ferme des Herbes del Melk effleurent nos palais, ils nous réapprendent à goûter les savoureux Saint-Marcelin, le fondu, l'atome, des fromages qui nous donnent eau à la bouche. – Comme vous l'avez si bien dit Yezid et Mahidi, n'oubliez pas de flatter vos vaches, si vous en avez, on n'aura que du bon lait. – Bonjour Nour, effectivement, il a raison, Yezid, parce qu'en fait, quand on aura la qualité et la quantité, une vache qui ne sera pas stressée, il faut la flatter. – En tout cas, ça nous donne bien envie, même le matin, ça ne serait pas de refus. – Du tout. – Un bon fromage, du bon pain, pain complet ? – Avec le petit lait par exemple, avec du bon beurre, je ne dirais pas non. – Très bien. Alors, Fela Abras, vous êtes là pour nous parler d'une préoccupation, une de vos préoccupations majeures aujourd'hui, suite à un incident, donc qu'on reparle de l'autisme, de l'accompagnement des enfants, des écoliers autistes aujourd'hui ? – À l'école, effectivement. Alors, il y a eu un incident, en fait, comme on l'avait vu sur Facebook, sur la toile, une parente d'élève, un enfant autiste qui a eu un problème dans un établissement scolaire. Quels sont les droits ? Quels sont les droits des petits-enfants ? Quels sont les droits des parents ? Et puis, quels sont les droits également des enseignants qui sont au niveau des établissements scolaires ? Est-ce que tous les enfants ont droit à la scolarité en Algérie ? Effectivement, selon le ministère de l'Éducation nationale, selon l'arrêté, en fait, compte, qui remonte à très, très longtemps, tout enfant algérien a droit à une scolarité, scolarisation, dès l'âge de 6 ans. Et puis, par la suite, le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la Famille des Conditions, de la Famille des Nations, de l'Éducation nationale, il y a eu une circulaire interministérielle, disant que tout enfant, qui a des problèmes, en fait, compte, un handicap moteur ou mental, a droit à une scolarité, même dans une école normale, qu'elle ne soit pas spécialisée. En l'application de l'arrêté interministérielle du 10 décembre, je rappelle, c'est très important de rappeler, en fait, compte la législation, du 10 décembre 1998, relatif à l'ouverture de classes spéciales dans un établissement normal. Tout enfant handicapé a droit à une scolarité, même dans un établissement normal, pour enfants, les enfants normaux. Et aussi, la circulaire interministérielle NORD, numéro 1 du 3 septembre 2019, comprenant un rappel des mesures et dispositions relatives à la scolarisation des enfants, et de la formation des enfants aux besoins spécifiques, dans des écoles normales ou dans des écoles spécialisées. Et sur le terrain, en réalité, qu'est-ce qu'il en est ? Il y a beaucoup de familles, il y a des milliers de familles qui souffrent. Qu'est-ce qu'il en est ? En fait, c'est très difficile d'appliquer ces lois-là. Pour quelles raisons ? En fait, tout enfant qui est autiste, normalement, qui est présentant des troubles de spectre d'autisme, devrait être accompagné d'un auxiliaire de vie scolaire, mais il n'y en a pas assez. Actuellement, on sait très bien que tout enfant, en fait, qui est autiste, va se développer naturellement dans un... S'il y a une scolarité normale ? Une scolarité normale, une prise en charge de tout enfant dans un milieu normal. C'est-à-dire qu'il y aura des élèves, on va dire, excusez-moi, pour les parents, mais des enfants normaux qui n'ont pas un problème de développement cognitif, en fait, qui ont des facteurs cognitifs. Si l'enfant est dans un environnement normal, il va se développer normalement, il prendra ses repères. Mais s'il est déjà dans une classe pour enfants aux besoins spécifiques, dès son jeune âge... C'est encore mieux. C'est mieux, mais simplement pour l'intégration dans la vie sociale par la suite, ça, c'est un problème. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes célèbres à travers le monde qui sont autistes. Par exemple, si je prends Albert Einstein, si je prends Tajiri, qui est le créateur de Pokémon, ce sont des personnes autistes, mais qui ont donné, qui ont prouvé, en fait, qu'elles peuvent donner dans le monde créatif, la création des mathématiques ou dans les arts. C'est pour dire que l'autisme est bien canalisé. Lorsqu'il est bien canalisé, ça débouche sur du génie. Bien pris, voilà. Bien pris en charge. Parce qu'il y a différentes formes d'autisme. Il y a différentes formes d'autisme. Certes, il faudrait qu'il y ait un accompagnement de quelle manière pédagogique au sein de la classe. Si l'enfant, par exemple, il y a des méthodes d'adaptation de l'enfant. S'il est bien pris en charge en classe, c'est-à-dire qu'il y a l'enseignant qui va accepter. Nous, en Algérie, on va dire, je ne veux pas généraliser, mais il y a un problème d'intolérance. Il y a un problème d'intolérance. Si on prend l'exemple, moi, si j'ai un enfant autiste, il est en classe, dans une classe normale. Peut-être que moi, j'aimerais bien ça pour mon enfant, mais peut-être que l'enseignant ne voudrait pas ça. Peut-être que les parents d'élèves d'autres enfants qui sont normaux, ils ne vont pas accepter qu'il y ait un enfant autiste dans la classe. Alors que c'est un droit. C'est la loi qui le stipule. Et puis, il y a eu la loi complémentaire de 2019, donnant, rappelant les mesures pour... Maintenant, il y a un certain moment. Que faut-il faire ? Il faut qu'il y ait un AVS, un auxiliaire de vie scolaire. Il n'y en a pas assez, malheureusement. Mais si l'enfant, entre un enfant autiste et dans une classe normale, accompagné d'un auxiliaire de vie scolaire, ça, c'est très important. L'enfant devrait comprendre déjà, il y a un certain, en fait, on va dire, un certain protocole pour cet enfant-là. D'abord, qu'il y ait un environnement qui ne va pas changer. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de changements. Un environnement stable pour l'enfant, pour l'épanouissement de l'enfant. La stabilité, il aura ses repères et également, cet enfant-là sera aidé par cet auxiliaire. Il sera aidé pour qu'il assimile avec... Parce que l'assimilation d'un enfant autiste, elle est assez lente. Mais simplement, il pourra comprendre. Il comprend tout. Mais simplement, il y a une certaine lenteur. Sur certaines choses, mais sur d'autres choses, il est plus rapide, on va dire, c'est plus facile chez lui. Il est bien plus avancé. Par rapport à d'autres enfants normaux. Il y a ça. Et puis, l'enfant autiste peut être autonome. En fait, quand il est pris en charge assez tôt, depuis sa scolarité, son jeune âge, c'est pour ça l'intégration, l'insertion des enfants autistes dans une classe normale est très importante. Qu'il y ait des écoles pour besoins spécifiques, c'est l'idéal. Mais s'il n'y en a pas assez... Des classes, du moins des groupes. C'est un coût. Il y en a des écoles privées, mais c'est un coût. C'est un coût. Ce n'est pas la portée de tout le monde. Pour les petites bourses, c'est un peu compliqué. Déjà. Et puis, deuxièmement, si l'enfant est intégré dans une école étatique, même l'auxiliaire de vie scolaire, c'est un coût également. Ce ne sont pas tous les parents qui pourraient débourser de l'argent pour avoir payé. Il y aura un autre salaire à dégager de leur salaire, s'ils travaillent, par exemple. Et ça, c'est un problème. Alors, par rapport à la pédagogie, il y a un besoin d'individualisation d'apprentissage chez cet enfant-là. Deuxièmement, il y a un besoin de visualisation, c'est-à-dire l'enfant doit voir pour comprendre l'enfant autiste. Et puis, il y a autre chose. L'enfant autiste doit être à chaque fois félicité, encouragé. Et puis, avec des gestes, c'est-à-dire s'il faut applaudir, il faut applaudir. S'il faut lui dire bravo, c'est carrément voir l'enfant directement dans les yeux et puis lui dire que tu as fait un bon travail. Il y a aussi la sonorisation, c'est-à-dire l'enfant va comprendre par rapport à son qu'on va émettre, par rapport à une image qu'il va voir. Et puis, je rappelle, il faudrait qu'il garde le même environnement. Il va s'habituer. Ce qui est malheureux, continuez à un changement. Si un enfant est intégré dans une classe normale, il aura les mêmes élèves jusqu'à la cinquième année en classe primaire. Ça, c'est très important pour lui. Il va reconnaître sa maîtresse, par exemple, parce qu'en général, on garde le même enseignant la première année, en général, on va dire, jusqu'à la cinquième année, la dernière année du cursus primaire. Alors, c'est très important pour cet enfant autiste de garder le même professeur, de garder les mêmes élèves, de revoir les mêmes têtes et puis les mêmes conditions. Mais on ne peut pas, en fait, qu'on prévoit cela pour un enfant autiste. Mais l'idéal, s'il est accompagné d'un AVS, ça va rester comme ça. L'AVS, pour lui, il va le préparer à être dans. S'il y a un changement, il va le préparer. Mais s'il est dans une école spécifique, aux besoins spécifiques, c'est l'idéal, certes, mais simplement, son intégration se fera avec un grand ralenti dans la société. Alors, la meilleure des choses, c'est prendre en charge tous les enfants autistes dès l'âge de 6, et bien avant, peut-être, dans le pré-scolaire. Il n'y a pas de problème dans les maternelles en Algérie, mais simplement, c'est dans les établissements scolaires pour enfants normaux où ça pose problème. Soyons réalistes, c'est un problème pour les parents d'avoir un enfant autiste. On avait parlé la semaine dernière de l'implication des parents dans le cursus scolaire de leur enfant. Imaginez un parent d'élève, un parent d'un enfant autiste. Non seulement, il doit s'inquiéter sur son cursus scolaire, pour lui procurer, on va dire, un AVS, et troisièmement, comment intégrer cet enfant dans une école normale ou spécifique. C'est un lourd, en fait, c'est un lourd, c'est très pesant pour les parents. Il y a besoin de structure et de cohérence aussi. De cohérence, et puis de tolérance. On parle de tolérance, une question de mentalité. Il faut être tolérant, accepter la différence. C'est ça. Maintenant, par rapport au numéro vert, on a beau chercher un numéro vert pour les parents, en fait, pour qu'ils puissent poser leurs questionnements, leurs problématiques, leurs soucis. Il n'y en a pas. Pour l'heure, il n'y en a pas. Mais je pourrais vous dire qu'il y a, en fait, un groupe sur Facebook qui s'appelle SOS Autisme Algérie. Ce groupe-là est constitué et de parents d'enfants autistes, mais également de professionnels, d'orthophonistes, de pédagogues, en fait, de juristes pour connaître. Et puis, l'idéal, c'est de faire partie de ce groupe-là. On sera orienté, guidé. Les parents pourraient poser leurs questions et à ce que leur enfant trouve une solution, une place dans la société. Parce que cet enfant-là, autiste, il fait partie de la communauté. C'est un citoyen à part égale. Il a ses droits et de voies. Il sera grand. Et puis, deuxièmement, dans l'avenir. Oui. Oui, voilà. Non, juste, il y a un petit coup de cœur musical, justement, pour les autistes. C'est tout en musique et on revient juste après. Très bien. Avec des souffrances latentes, certaines personnes me jugeront et dont on sera impatiente. Crois-moi, je suis l'ado qui ne craint pas le danger. Mes gestes font le chaud et mes jeunes ne fais qu'aimer. Si je me fais tout petit, que je reste en silence. Je tomberai dans l'oubli. Dans ma souffrance. J'apprends malgré mes limites, je ne fais qu'aller à mon rythme. Apparait le rejet, je me cache et m'enfuirai. Un pas devant, je cherche ma place, je me fais bruyant pour qu'on n'oublie pas ma face. Si je me fais tout petit, que je reste en silence. Je tomberai dans l'oubli. dans ma souffrance. Ça touche tout le monde, le tisse, mais les problèmes mentaux, une différence qui n'est pas un cadeau. Faites attention à moi, car vous ne savez pas. Je te croire lorsque tu promets, je pleure quand tu dis mon secret. Si je me fais tout petit, que je reste en silence. Voilà, donc une chanson en coup de cœur musical pour les autistes qui nous met un peu dans le sentiment que ressentent les autistes. Effectivement. Alors, Nour, pour terminer, quand je dirais que l'enfant autiste a besoin d'un soutien, déjà, il faudrait soutenir les parents parce que c'est très facile pour eux. Soutenir et comprendre également les enseignants parce qu'ils n'ont pas été formés pour. C'est vrai, dans les écoles normales, les enseignants n'ont pas été formés pour. Il y a l'auxiliaire de vie scolaire qui va aider cet enfant-là. Il faudrait qu'il y ait plus d'attention. Quand on revient sur la chanson, on parlait d'attention. Il faudrait qu'il y ait une attention, plus de communication, visualiser l'apprentissage pour cet enfant-là et puis faciliter l'intégration de cet enfant dans la société dès son jeune âge et ça donnera de très, très bons résultats à son âge adulte. Et puis, il y a pas mal de préjugés, justement. Ce sont des personnes très intelligentes, contrairement à ce que certains, peuvent pincer. Bien sûr. On avait dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de personnes célèbres qui sont connues. Einstein, par exemple, c'est quelqu'un qui a raté trois fois son bac. Oui, voilà. Mais c'est pas malheureux, en fait, quand c'est quelqu'un qui a donné par rapport à ses théories mathématiques. Alors, faciliter l'intégration pour donner, en fait, le coup de génie de cet enfant-là qui va se propulser dans l'avenir, trouver sa place dans la société, le milieu socio-professionnel. Ça, ce n'est pas magique. Mais avec le concours de tout le monde, d'un côté les parents, d'un côté l'auxiliaire de vie scolaire, d'un côté les enseignants et puis l'entourage de l'enfant, c'est-à-dire les camarades de classe, devraient être tolérants. tolérants par rapport à leur éducation donnée par leurs parents. Je ne suis pas là pour donner des leçons de morale à quiconque, mais tout simplement, il faudrait qu'on soit tolérants, accepter la différence pour un meilleur résultat pour les uns et pour les autres. Très bien. Merci, Féla Brasse. Alors, juste pour finir, en termes de prise en charge, pendant que certains pays ont opté pour des salles de cours qui accueillent spécialement des enfants autistes. En Algérie, qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain ? En fait, nous avons des ou des écoles spécialisées pour les enfants à besoins spécifiques et on a des enfants qui sont intégrés dans les classes normales. La loi stipule que tout enfant a droit d'être scolarisé dans une école, dans une classe normale. Mais aussi, on pourrait créer des classes pour enfants aux besoins spécifiques dans des écoles normales pour enfants normaux. C'est-à-dire, on aura des pédagogues, des enseignants formés, des auxiliaires. Ça, c'est faisable, en fait. Mais il faudrait que chacun y travaille. Je rappelle qu'il y a le groupe sur Facebook SOS Autisme Algérie. Là, chacun pourrait poser ses questionnements et avoir une réponse pour arriver peut-être à un canevas, travailler sur un petit projet et le présenter au ministère de l'Éducation nationale, mais également au ministère de la Solidarité Nationale et pour arriver peut-être à une conclusion, à un projet qui va être, c'est-à-dire qui va répondre aux besoins et des parents et puis des enseignants qui n'auraient pas de problème. L'enfant autiste ne devrait pas être victime, ni otage, ni au milieu de ces disputes-là. Il faudrait qu'il se retrouve parce que c'est un citoyen à part égale. Il a sa place dans la société. Bien sûr, bien sûr. Merci, Fela Bras. En tout cas, c'est tous les mardis qu'on apprend à votre compagnie. Merci beaucoup. Restez avec nous aussi via Skype qu'on va contacter sans transition. Aucune transition. On va parler du quatrième art, l'art du spectacle. On nous contactera dans quelques minutes Farid Ouizarzour qui est metteur en scène, comédien à Colombes du côté de la région d'Île-de-France au nord-ouest de Paris. Comme il y a eu le confinement, je pense que vous le savez, il y a eu ça en Italie aussi. Comme il y a eu le confinement, il y a eu plusieurs représentations théâtrales dans la cour. Au niveau des cités, dans la cour, il y a eu des pièces de théâtre qui se sont déroulées et les gens pouvaient justement contempler, assister à ces pièces de théâtre de leur balcon. Depuis leur balcon, confinement oblige, Covid oblige. Je trouve que c'est une très bonne initiative pour protéger les gens et en même temps essayer de leur... Promouvoir l'art et puis d'un côté changer leur train-train un peu. Parce que le confinement a été dur pour tout le monde mais on va trouver la solution. On va le contacter dans pas longtemps et puis c'est quelqu'un de très très présent dans la culture de sa cité. Avec sa troupe, ils font ça quasi un travail quotidien et puis on peut aussi retrouver plusieurs de leurs pièces de théâtre en ligne sur YouTube. Il s'appelle Farid Zarzour et on l'a tout de suite. Je ne sais pas si on l'a. Je suis là. Très bien. Bonjour. Il est là. Bonjour Farid Zarzour. Comment ça va ? Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai du mal à vous reconnaître sans votre turban. Ah oui, effectivement, là, je suis anonyme. Anonyme. Pas chez nous en tout cas. On essaie de vous faire connaître. Alors, déjà, avant tout, je vous remercie de tout ce que vous faites. C'est quelque chose quand même d'exceptionnel dans cette conjoncture sanitaire très spéciale. Alors, vous, vous êtes metteur en scène, comédien metteur en scène avec votre troupe. Vous mettez en place des pièces de théâtre en plein milieu de votre cité. Il a fallu s'adapter dans le cadre de cette crise sanitaire qui vraiment nous perturbe énormément dans notre travail. Mais j'ai, avec la compagnie théâtre dont je m'occupe qui s'appelle le théâtre du Calam, la volonté toujours de voir le verre à moitié plein. Il n'était pas question pour nous de céder à la fatalité. Voilà. Donc, il fallait trouver des solutions. Nous, on a eu déjà sur le premier confinement 15 dates de spectacles annulées. Donc, ce qui est énorme. C'est énorme. Parce qu'il ne faut pas oublier que les spectacles que nous, on joue, c'est aussi notre gagne-pain. C'est aussi notre façon de gagner notre vie. Donc, il ne fallait pas rester les bras croisés. Donc, on s'est dit que ce spectacle qui initialement s'appelle Simbad, naissance d'un héros, voilà, c'est devenu, alors c'est l'histoire de Simbad qui est raconté par un calligraphe qui dessine en fond de scène sur une toile qui fait 6 mètres de large toute la grande fresque d'Emilu. Donc, il va calligraphier, il va dessiner, il va colorier, etc. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez, qui est très visuel. Et on a eu des annulations. Donc, il a fallu réadapter ce spectacle et on s'est dit qu'on allait le jouer en pied d'immeuble et qu'on allait, au lieu d'utiliser une toile avec de la peinture, le calligraphe allait dessiner avec de la craie sur le sol. C'est limite un peu compliqué, j'ai envie de dire, plus difficile à réaliser quand même. Voilà, comme tous les spectacles, il suffit d'un petit peu d'organisation et ce n'était pas plus difficile à organiser, c'était juste une compétence qu'avait Abdeslam Lajoua, notre calligraphe et il a dit oui, banco, parce que lui aussi, ça lui manquait les spectacles et donc, on a décidé de jouer en pied d'immeuble. Donc, très rapidement, dès le mois d'avril, on a eu cette idée-là. Très rapidement. On a mis un mois. Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on ne voulait pas rester les bras croisés, mais il faut savoir que les pouvoirs publics, je pense que ça a été paré dans la totalité du monde, ont été très réticents parce qu'ils avaient la crise sanitaire devant les yeux et rien ne pouvait exister. Il fallait absolument une sécurité totale. Et ils avaient du mal à comprendre notre concept qui, en réalité, vraiment n'impliquait aucun habitant sur place. Donc, tout le monde était dans les immeubles, tout le monde regardait de chez eux et donc, c'était vraiment une parade extraordinaire pour contrer ce Covid. Vous comprenez ? Oui, bien sûr. Alors, vous offrez avec votre troupe des spectacles en plein air à regarder depuis son balcon. Vous jouez à la pièce Sinbad en plein milieu de la cité et le public était sur son balcon. Alors, on aimerait savoir la première réaction des habitants, en tout cas, du moins, la première fois que ça a été fait. Alors, nous, on a une relation particulière sur notre territoire qui est l'Île-de-France. On a une relation particulière avec notre public parce que le public est toujours très étonné de voir de nouvelles choses. Voilà. Il est toujours positif, jamais réticent. Le public, il est toujours très curieux. Donc, ils étaient très contents de nous accueillir et nous aussi, on était très contents de les voir. Donc, c'est toujours cet échange de bons procédés entre les acteurs et les spectateurs qui intègrent finalement un dispositif de spectacle parce que sans eux, pas de spectacle, sans eux, pas de rire, sans eux, pas d'émotion, sans eux, pas de retour. Donc, nous, on était très, très contents. Et tout ça pour vous dire que je le dis toujours avec beaucoup de modestie parce que ça me paraît très important, mais pour nous, l'année 2020 est une bonne année parce qu'on a réussi à s'adapter, on a réussi à proposer des choses. Alors, là, je vous parle de Simbad, mais ça a été le cas pour la totalité de nos spectacles. Nous, moi, j'organise un festival de théâtre qui s'appelle La Banlieue Heureuse, qui est un festival qui se déroule la nuit et qui réunit plus de 1 000 personnes. Cette année, c'était impossible de le faire. Eh bien, nous avons été le seul festival de théâtre maintenu en France parce que nous nous sommes adaptés. Nous avons diffusé les pièces de théâtre faites par des habitants sur deux écrans géants qui, eux aussi, étaient visibles du quartier, qui étaient visibles de leur immeuble et ensuite rediffusées sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc, il y a des solutions et il faut pouvoir s'en saisir et rester positif. Toujours. Toujours de l'enthousiasme. En tout cas, vous le transmettez bien dans ce que vous dites et à travers vos pièces de théâtre. Merci beaucoup, Farid Zarzour. Une année durant laquelle, eh bien, l'ordre de nos priorités a changé. On s'est rendu compte de beaucoup de choses, surtout des valeurs humaines et des rapports qu'on pouvait avoir avec nos proches et la santé. Voilà, on vous souhaite la santé avant tout. Merci beaucoup, Farid Zarzour. Merci. Je vous rappelle que vous êtes comédien, metteur en scène du côté de Colombes, donc en région Île-de-France. Merci beaucoup. On vous souhaite beaucoup de courage et bonvoi en espérant que vous vous adaptiez aussi à la météo. Il neige beaucoup. Inadaptuellement. J'espère qu'il aura l'occasion de... Et puis, il y a les costumes aussi adaptés à la météo. Les costumes et le maquillage, je pense, également. Ça se voit que vous êtes une femme. Merci, Farid Zarzour. Alors, pour revenir à vous, Fala Abraze, il y a plusieurs événements qui marquent, justement, revient à l'autisme pour nos téléspectateurs. Plusieurs événements et journées, notamment la journée mondiale de l'autisme. Qui est le 2 avril prochain de chaque année. Et puis, il y a une ouverture d'une école spécifique au niveau de... Du côté des Sétifs ? De Sétifs. Et c'est une très, très bonne chose. C'est que les gens, les parents qui ont des enfants autistes, ils pourraient, dans la région, en fait, compte de Sétifs, pourraient aller déjà maintenant se renseigner de l'ouverture et puis de l'inscription de leurs enfants. Et il y aura une meilleure prise en charge de leurs enfants. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. D'accord, d'accord. OK. Vous en savez un peu plus sur cette école ? Non, je ne pourrais pas m'y attarder. Mais simplement, en fait, rappelons que pour qu'il y ait une meilleure intégration de l'enfant, il faudrait qu'il y ait un auxiliaire de vie scolaire. Oui. Il n'y en a pas assez, certes, mais ça viendra. Et puis, je parlais du groupe sur Facebook, l'idéal, c'est d'y adhérer et de poser ces questions, trouver des réponses, être orienté et, en fait, trouver des solutions pour les enseignants, pour les parents et puis pour les auxiliaires de vie scolaire. C'est toujours un travail très proche qui demande une certaine, on va dire, pas d'intimité, en fait, mais conjuguer les efforts et des parents, de l'enseignant, du pédagogue et puis de l'enfant pour arriver à un très bon résultat. Toute la chaîne, des différents acteurs qui peuvent justement avoir un rôle dans la vie de l'enfant autiste. C'est structurer une vie, en fait, pour préparer un enfant autiste à la vie socioprofessionnelle pour une meilleure intégration. Merci beaucoup, Fallabras. Merci. L'instant prévention à présent, je vous propose de regarder ce spot, tout ce qui est gestes barrières pour se prémunir contre la Covid-19. Regardez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfin, une peinture ingérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'émane. C'est l'émane à faire. On rappelle notre sponsor Coral Peinture, grâce à qui cette émission est réalisée. Allez, on parle à présent d'air plastique et de peinture et c'est avec notre invité, Jamel Boaly, qu'on en parle. Bonjour. Bonjour, Azul Flaouin. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Merci à vous d'avoir fait le déplacement. Alors, je tiens à préciser que vous venez tout droit de Béjaïa. Béjaïa, la pluie, c'était doucement, alors j'étais dans l'obligation de voler doucement. Super bien, merci. Très bien, prudence oblige. Exactement. Merci. Alors, vous êtes artiste peintre, plus précisément, restaurateur de sculpture. C'est un métier et un art dont l'Algérie a besoin pour préserver justement ces œuvres artistiques et malheureusement, ça ne court pas les rues. Effectivement, je suis artiste plasticien, graphiste et photographe. D'accord. Et puis, je suis diplômé dans la restauration des anciennes toiles et les objets d'un polychromie dans le cadre d'une coopération algéro-espagnole. Et puis, je suis formateur aussi dans l'interprétation du patrimoine et matériel comme j'ai suivi des études coronées par une attestation de l'Université de Manchester dans l'entrepreneuriat créatif. D'accord, c'est un très, très beau parcours. Merci bien. Justement, qui fait un parcours exceptionnel qui fait que vous n'êtes pas nombreux à exercer ce métier-là ? Effectivement, on est une dizaine qui ont bénéficié justement de cette formation dans le cadre de la coopération algérienne-espagnole destinée pour les majors de promo de l'École des Beaux-Arts et l'archéologie. Waouh ! On est éblieux, on est impressionnés, bravo à vous. Merci bien. Alors, est-ce que vous avez une idée du nombre de restaurateurs, sculpteurs, plasticiens en Algérie à l'heure actuelle ? Alors, en exercice, je n'ai pas une idée précise, mais je sais que le Musée national des Beaux-Arts a déjà un laboratoire de restauration, il y a le Musée de Constantine, le Musée d'Oran, mais dans mon cas, je travaille avec les collectionneurs prévés beaucoup plus. Alors, je n'ai pas un nombre, je sais qu'on peut les compter avec le... Une seule main ou deux mains ? Une seule main, une seule main. Voilà, c'est ça. Vous vous faites très, très rare. En tout cas, votre travail consiste en quoi exactement ? Par exemple, vous pouvez donner un exemple de travail que vous avez effectué récemment ? Les deux dernières toiles, c'est deux anciennes toiles de 1905 et 1901. 1905. deux superbes toiles que j'ai restaurées. L'objectif d'une restauration, c'est tout d'abord intervenir dans la conservation préventive, c'est d'arrêter les causes qui provoquent la détérioration, diminuer la vitesse de détérioration et puis assurer une bonne visibilité, une bonne lisibilité de la toile. et puis chaque toile est un cas particulier. On a sur une toile une stratigraphie de la toile, ce qui explique, c'est-à-dire c'est un domaine multidisciplinaire qui nécessite, quand on fait appel à des connaissances multidisciplinaires, on a la toile, on est dans l'obligation d'avoir des notions sur la textile et puis on monte sur le châssis, généralement c'est le bois, on a la couche de préparation, on a la couche polychromique, ça c'est vraiment très délicat parce qu'il faut avoir la maniabilité, il faut avoir l'art et la manière parce que l'aspect scientifique est très important dans ce genre d'intervention. C'est pour ça dans le cadre de nos études, on a fait de la chimie appliquée à la restauration, de la chimie des couleurs, de la biodégradation et puis juste après la couche de polychromie, on a la couche de protection qui est le vernis généralement, c'est pas toutes les toiles qui ont ce vernis justement et après dans la stratigraphie toujours on a l'encadrement généralement en bois et je bénéficie d'un stade justement de la dorure des anciens encadrements qui est un travail vraiment passionnant. Très minutieux surtout. Alors justement vous parliez des matériaux qui sont utilisés pour restaurer ces toiles-là, ces œuvres qui s'inscrivent dans le patrimoine culturel algérien, ça faut le dire. Est-ce que vous avez des difficultés à pouvoir trouver ces matériaux ? Peut-être qu'avant on était plus aptes à les trouver, plus maintenant ? Alors dans le cadre de nos études, ils nous ont appris à se débrouiller et puis comme c'est un travail multidisciplinaire de temps en temps, on fait appel à des chimistes qui nous accompagnent. C'est-à-dire le restaurateur doit être en quelque sorte un chef d'orchestre, un maestro qui maîtrise cette ématique, qui maîtrise cette orchestration des différents matériaux. À chaque fois qu'on a un souci au niveau d'un matériau, on fait appel à des connaisseurs, ne serait-ce que pour avoir les bonnes adresses pour les matériaux. C'est vrai qu'on manque vraiment de matériaux, mais si on va revenir dans l'histoire de la restauration, il y a les recettes des grands-mères. mais maintenant avec les nouvelles technologies, la nouvelle science nous offre justement cette possibilité, l'opportunité d'avoir un armada de matériaux, de produits dans l'objectif d'assurer la longévité de l'œuvre d'art qui est un leg d'une génération à une génération alors il est notre devoir de le transmettre pour les futures générations. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner libre cours à votre imagination en termes de matériel, justement, de matériaux ? Vous disiez que vous n'avez pas le droit. C'est très, justement, c'est restrictif. On n'a pas le droit parce qu'il y a tout d'abord la déontologie de la restauration des anciens toiles qu'on doit vraiment respecter et puis il y a les critères. Le premier critère, c'est le respect de l'original qu'on ne doit pas faire ni plus ni moins. Le deuxième, c'est le respect de l'original, la minimale intervention et la réversibilité des produits. Et puis dans les critères, chaque cas, comme j'ai dit, c'est un cas particulier, mais généralement, les gens qui me demandent des restaurations, c'est des restaurations illusionnistes, esthétiques, dans l'objectif d'abord de consolider généralement et puis de faire des greffes si c'est nécessaire, la retouche polychromique pour assurer une bonne visibilité de la toile. En tout cas, on a soif de regarder vos toiles. On revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ici un Vietnamien qui a eu la médaille Fields. Justement, j'ai eu le bonheur. Justement, j'ai l'une de mes toiles qui est accrochée chez lui. Alors, dans le cadre d'un hommage qui a été rendu à Maurice Odin. Alors, lors d'une visite à Bejaïa et puis la villa de Bejaïa, on choisit ma toile qui illustre une tradition ancestrale qui est la transformation de l'huile d'olive pour l'offrir. Alors, ma toile a quitté le continent comme la plupart de mes toiles. Waouh ! En tout cas, c'est un travail de titan. Du coup, on vous connaît à travers de l'autre côté de la Méditerranée et bien au-delà ? Effectivement, j'ai à mon actif plus de 350 expositions entre le national et l'international. Parlons de la peinture et de la restauration. Justement, dans les prochains jours, en fait, on vient de commencer le projet de la restauration et conservation des moulages de l'ancien tribunal de Bejaïa. C'est des anciennes sculptures d'un ancien bâtiment. Je suis justement sur le point de la peinture. Ça commencera dans quelques jours ? Alors, j'ai commencé déjà le travail de la planification avec la direction de la culture de Bejaïa, avec Edjudi qui est l'entrepreneur et Sanon qui est le bureau d'études. C'est un travail vraiment gigantesque vu que la dimension de la sculpture de 8 mètres sur 2 mètres de hauteur, c'est tout un travail et sur une hauteur de 9 mètres. Alors, c'est le projet que je suis en train de réaliser. Peut-être que je vais revenir un jour. Justement, j'allais vous dire, vous me devancez, vous reviendrez, c'est sûr, une fois que ça sera fini avec des photos ? Justement, lors d'une restauration, tout d'abord, c'est une opportunité pour l'œuvre de bénéficier d'une étude sur le plan historique, état de conservation, état de... Et puis, on passe à la proposition des traitements, intervention sur le... et chaque procédé est accompagné par de la documentation graphique, photographie et des textes qui expliquent le procédé de l'état initial jusqu'à l'étape finale. D'accord. Alors, vous êtes sollicité par les musées ou par des organismes publics ou privés pour la restauration d'objets d'art ? Rappelez que le métier de restaurateur en Algérie qui n'existe pas, il n'y a pas au niveau de la nomenclature au niveau de la fonction publique, il n'y a que les conservateurs. C'est pour ça qu'on n'a pas accès justement dans les musées. Alors, c'est ce qui explique que je travaille beaucoup plus avec les collectionneurs et les privés et je dis que notre pays recèle justement une potentialité énorme en matière d'œuvres d'art et d'œuvres de maître aussi. Alors, justement, ah oui, 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 ne soyez pas modestes là-dessus, vous avez le droit de vanter vos mérites. En tout cas, autre coup de cœur artistique qu'on n'est toujours pas rassasiés, on regarde. Alors, comment vous avez vécu ? Vous en regardiez donc le coq de Yanaïr ? Effectivement, c'était dans le cadre d'un workshop qui a été initié par une association basse, la massette de Khenshla au niveau du palais de la culture mofdi-zakériel le 10, le 11 et le 12 ici à Alger. Alors, pour nous, en particulier, en Algérie, la région de Béjaïen en particulier, Yanaïr justement qui est le coq qui symbolise Yanaïr pour fêter un peu la victoire de Chichar. C'était un geste vraiment qu'on préserve jusqu'à nos jours. D'accord, très bien. Merci, Jamal Bouali. Alors, avant de finir rapidement, comment vous avez vécu cette période de confinement ? Covid oblige, cette période de pandémie qui semble s'attarder malgré le fait que, bon, fort heureusement, les cas de contamination sont en forte décroissance, mais quand même, ça reste une pandémie qui a touché plein de secteurs, le vôtre également. Comment vous êtes adapté ? Alors, c'est une excellente question vu que cette période ne m'a pas laissé les bras croisés. Je me suis lancé un défi que j'ai intitulé « Chaque jour une toile pour susciter de l'espoir ». C'est une initiative, une idée. Je me suis lancé un défi. Chaque jour, une toile pendant 30 jours. J'ai signé 30 jours en espace tant d'un mois, ce qui a expliqué à beaucoup de personnes à qui j'ai rendu sourire justement à travers les couleurs. Chaque toile que je réalise, je partage sous forme d'une exposition virtuelle. Alors, 30 toiles en 30 jours, ça a fait vraiment un buzz sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci, merci Jamal Bouhali. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation. On vous retrouvera à la prochaine fois avec d'autres actualités. Avec plaisir. Et je rappelle que vous êtes artiste, peintre et restaurateur de sculpture. Alors, j'imagine qu'à travers justement les réseaux sociaux, vous encouragez les jeunes qui nous regardent qui aimeraient se lancer dans cette branche-là, très rare, si importante pour faire vivre l'art de manière éternelle. Merci beaucoup. On vous laisse. C'est fini pour aujourd'hui. On vous laisse avec ces très belles images du Théâtre de Colombes. Un héros. Oui, il me faut un héros, mais... Mais où trouver un héros ? Vous savez, vous, madame, où est-ce que je peux trouver un héros ? Et vous, là-haut, monsieur, vous savez où je peux trouver un héros ? Et vous, vous pouvez m'aider à en trouver un. Enfin dehors ! Je respire ! Mais moi, je suis un héros, un héros professionnel, un héros diplômé, un héros capable de franchir des montagnes et d'assécher des océans ! Oh, mon Dieu ! Vous avez été avec une cacinelle pour ouvrir le pont de la vie !